Bonjour à tous, bonjour les francophones et tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 20 mai, il est 17h en Europe, il est 11h du matin au Québec et il est 16h au Maroc. Donc on vous félicite d'être à nouveau avec nous aujourd'hui pour cette session d'enseignement à distance qui poursuit toute notre série sur la continuité et le suivi pédagogique aujourd'hui dans cet épisode 10. Alors du coup ça a peut-être fait fuir un petit peu des gens, mais on est un tout petit peu moins que d'habitude. Mais bon j'ai l'impression qu'il y en a quand même un certain nombre qui adorent ça, qui adorent les maths. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en ajoutant quelques autres gourmandises à côté. Comme à notre habitude, vous avez normalement dans votre navigateur une fenêtre qui va s'ouvrir sur votre PC. Il s'agit de la petite fenêtre qui se trouve sur la droite sur cet écran. Ça apparaîtra pour nous, pour les questions comme des questions du public, des questions anonymes que vous nous posez. Et puis notre équipe est toujours là au grand complet pour y répondre, au grand complet non pardon. Anne Rod n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui encore, mais il faut dire que c'est la reprise pour tout le monde. Kevin, je te laisse dire bonjour aujourd'hui, parce que c'est la dernière fois que tu vas être avec nous. Toi aussi c'est la reprise. Bonjour Kevin. Oui, bonjour à tous. Charlotte est également avec nous. C'est la reprise aussi pour elle, mais elle est libre le mercredi. Bonjour Charlotte. Bonjour tout le monde. Et Caroline n'est pas libre, mais ce n'est pas grave, elle est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Marc, en passant, on ne voit pas ton écran. Je ne sais pas si tu montrais le diaporama de début. Ah, exact. Je n'ai pas dû partager mon écran. Désolé. Je vais juste vous le faire rapidement. Et puis donc, Matt aujourd'hui, Matt et autres gourmandises aujourd'hui, je l'ai traduit comme ça. Caroline va rentrer dans les détails dans un instant. La semaine prochaine, le 27 mai, on sera plus sûr de l'évaluation. On vient juste d'en parler. Donc, Caroline, je te passe la main. Comme ça, tu vas avoir plus de temps pour pouvoir justement avancer sur ce qu'on présente aujourd'hui. Parfait. Oui, parce qu'on a un menu très chargé. Écoutez, on verra bien ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Donc, Marc, tu me confirmes que tu vois bien mon écran? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, je me suis préparé un petit document notebook que vous pouvez aller dans le clavardage, donc dans le chatter, le chercher pour pouvoir le télécharger si vous voulez pouvoir vous promener dedans plus tard ou aller voir les explications que je vous ai laissées. Mais sinon, vous pouvez suivre avec moi sur GoToWebinar. GoToWebinar. Donc, au début, je commence en disant, moi, j'adore les maths. Et là, je ne sais pas s'il y a des profs de maths qui sont là, mais là, je dois vous dire que moi, je suis une enseignante quand même de deuxième année. Donc, mes élèves ont 7, 8 ans. Donc, je vais vous montrer ce que moi, je travaille avec eux et Marc pourra compléter pour les plus vieux après. Alors, je disais que j'adore les maths, mais je déteste perdre du temps. Donc, vraiment, notebook et la classe lab par la bande m'a vraiment permis de pouvoir mieux être organisée. Donc, oui, ça me prend du temps à faire les leçons, sauf que ce temps-là, je le sauve beaucoup après les années suivantes ou même pour les corrections, les trucs comme ça. Donc, je vais vous présenter ici mes petits trucs et mes astuces mathématiques pour être plus efficace. Je vais commencer. Je suis allée par thème. Donc, je suis rendue à la page 4, les fractions. Alors là, je dois vous avouer que j'ai longtemps, on a une expression qui dit comme bidouiller pour faire des fractions. J'allais dans peintre et là, j'essayais de séparer surtout un tiers. On s'entend que c'était lui qui était le plus difficile à faire jusqu'à ce que Marc nous montre. Il y a une semaine ou deux de cela. Comment faire pour diviser une forme dans notebook? Et là, je me suis vraiment trouvé. Oh, OK. Là, j'ai. Voilà, j'ai trouvé quelque chose de merveilleux. Je vous montre ça immédiatement. Donc, premièrement, ce qu'on doit faire, c'est se tracer une figure plane. On sélectionne la forme. On clique droit sur la forme et là, on va aller chercher diviser la forme. Et là, on va sélectionner le nombre de formes, de combien de formes qu'on veut avoir, combien de sections égales. Et on peut décider d'afficher les fractions ou de ne pas les afficher. Et on peut même colorier les sections ou même les séparer. Regardez en haut ici, je peux, voyez-vous, un cinquième, je peux très bien les séparer une de l'autre. Et là, je me suis mis une petite astuce, c'est que quand j'enregistre, quand je fais une de mes fractions, bien, je l'enregistre dans mon contenu pour ne pas être obligé d'aller la rebâtir à chaque fois. Mais aujourd'hui, vous avez un super beau cadeau. Alors, je vous ai préparé, en fait, je vous partage mon document mathématique de mon contenu que j'ai bâti. Alors, si je vous montre ici, on va dans l'onglet images, voyez-vous, dans mon contenu, bon, la dernière fois, je vous avais montré mes tiroirs, là, je vais aller dans mathématiques, donc je l'ai intitulé maths, et dans mathématiques, bien, je me suis mis plein de petits sous-dossiers. Donc, l'argent canadien, je me suis mis des euros, figures planes, fractions, numérations, des réglettes, ça, je vais vous les montrer plus tard, mais regardez, je vais vous montrer fractions. Et voyez-vous, j'ai déjà 13 fractions de placées. Comme ça. Mais au fur et à mesure, si un jour, je me fais un huitième, bien, je vais pouvoir glisser un huitième dans ma banque, tout simplement. Là, moi, je vais vous partager ma galerie. Alors, pour ce faire, vous pourrez aller sur notre site Internet. Et la procédure est vraiment très simple. Dans, bien, en fait, je peux le faire même avec vous, juste vous le montrer. Regardez, je vais sur notre site Web, dans Ressources, je clique sur Images. Et là, je vais dans les fichiers de collection. Vous allez voir, il y en a deux. Il y avait les tiroirs qu'on avait fait il y a deux semaines. Et là, c'est la collection mathématiques. Je clique sur la collection de maths. Et il y a un petit bouton en haut à droite. Et je clique sur Télécharger. Là, je ne vais pas le faire, puisque moi, j'ai déjà la galerie dans mon document Notebook. Mais quelqu'un qui clique sur Télécharger, bien, la galerie va se télécharger automatiquement. Normalement, Notebook va ouvrir automatiquement et le fichier sera téléchargé directement dans vos contenus à vous. Et Caroline, je viens juste aussi d'ajouter un lien direct dans le chat. Encore plus simple. Parfait. Et là, écoutez, une fois que vous avez téléchargé mon fichier mathématiques, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, les euros, je l'ai fait pour vous, pour aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des Européens à l'écoute. Mais moi, je me dis, bon, mais moi, je n'en ai pas besoin. Alors, regardez, je pourrais cliquer sur le petit menu défilant et le supprimer, tout simplement. Donc, c'est très facile. Aussi, Charlotte me disait, bon, une des astuces qu'on peut faire, c'est que, là, disons, je prends les figures planes. On peut très bien aller renommer nos figures planes. Voyez-vous, j'ai renommé le cercle. Je n'ai pas renommé les autres. Personnellement, bien, Charlotte m'a donné cette astuce-là parce que, regardez, ici, on peut faire une recherche. On peut écrire cercle, faire la recherche. Mais moi, personnellement, voyez-vous, là, notre book cherche, 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 il va me proposer, voyez-vous, mon cercle que j'avais mis dans mon contenu, il va me le proposer en premier même. Et là, il me propose plein de cercles. Personnellement, je ne renomme pas beaucoup mes trucs. Je trouve que c'est plus facile d'aller tout simplement dans maths, d'ouvrir le truc de maths et d'ouvrir figure plane et là, de chercher dans mon dossier figure plane le cercle que je voulais. Et voilà, je le dépose sur ma feuille. Mais quelqu'un qui veut prendre le temps de les renommer, bien, c'est juste pour vous dire que vous pouvez le faire. Alors, ça, c'était pour, c'est une petite brèche que j'ai faite dans les fractions juste pour vous montrer mon contenu. Je continue par rapport aux fractions. Là, ici, on a mis ces marques et qui avaient fait cet exemple concret-là de qu'est-ce qu'on peut faire avec les fractions. Y a-t-il plus d'eau sur Terre, d'eau ou de Terre sur notre planète? Alors, regardez, je peux prendre, je peux faire un cercle tout simplement ici. Je positionne le cercle sur la Terre. Je clique de droit. Je vais diviser la forme. Ici, c'est des dixièmes. Donc, je vais choisir en dix morceaux. Et j'aime bien afficher les fractions. Donc, je clique sur OK. Et voyez-vous, j'ai mes fractions. Et là, je pourrais très bien prendre le pot de peinture et aller mettre en bleu les sept dixièmes d'eau. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et je pourrais aller mettre en vert les trois dixièmes de Terre. Donc, visuellement, c'est très parlant que, oui, il y a beaucoup plus d'eau sur la Terre que de Terre. Alors, une petite démonstration. Là, je vous en montre. On prend n'importe quelle forme. Donc, je pourrais prendre le rectangle. Voilà, je trace un rectangle. Je clique un clic droit dessus. Et là, je vais faire diviser la forme. Je choisis en combien. Tu sais, si je veux faire un sixième, par exemple. Un sixième. J'affiche les fractions. J'aime bien ça. Voilà. Voilà, mon rectangle s'est divisé en sixièmes. Moi, personnellement, j'aime bien colorier un des rectangles pour qu'on voit bien un sixième. Et là, je vais vous montrer mon astuce. Je vais aller le mettre dans mes fractions. Mais là, avant de le mettre dans mes fractions, parce qu'on se souvient, c'est tous des rectangles séparés. Je vais les grouper. Donc, je fais CTRL-G pour le grouper. Et là, voilà, c'est rendu un sixième comme une image. Donc, je le prends et je le glisse tout simplement ici. Dans mon dossier fraction. Et voilà, il va se retrouver dans mon dossier fraction. Là, il y a un petit truc que j'ai fait qui est très important. C'est quand vous voulez glisser des images comme ça dans votre contenu, il faut décocher masquer automatiquement. Sinon, quand on arrive avec la forme, ça, ça disparaît sur le côté. Donc, on ne peut plus le glisser à l'intérieur. Donc là, on va vous donner un petit deux minutes. Je vais vous demander de prendre n'importe quelle forme. Puis là, la procédure, je l'ai laissée ici. Je vais aller essayer de répondre aux questions en attendant. Alors, c'est parti. C'est à votre tour de diviser une forme. Notez que les formes qui se divisent, donc effectivement, quelle que soit la forme, vous pouvez vraiment retirer les différentes parties, les fractions que vous avez réalisées. Comme vous l'a montré, Caroline, dans l'exemple de la Terre, là, on aurait très bien pu faire un exercice où les élèves viennent au tableau interactif pour sélectionner les sept dixièmes d'un côté et les trois dixièmes d'un autre côté. Montrez la dixièmes. Alors, le deux minutes est terminé. On continue. Je m'en vais à la page. Là, je suis rendue. Je vais tasser le petit truc de GoToWebinar. Donc, là, je suis rendue à la diapo numéro 10. C'est juste pour vous dire que dans Notebook, il y a deux modules. Celui que j'ai encerclé en vert, c'est un module mathématique payant. Là, je vais parler parce que je sais qu'il y a des gens de ma commission scolaire à moi qui sont ici présentement, donc des chics-chocs. Nous, on a cette option-là payante des outils mathématiques. Par contre, les autres personnes dans le Notebook de base, il y a la partie bleue et je vous dirais qu'on peut quand même très bien se débrouiller avec le module non payant. C'est sûr que le payant offre des petites fonctionnalités supplémentaires que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais si vous possédez le module bleu, vous allez voir, on peut très bien se débrouiller avec ça. Si vous n'avez pas ces outils-là, moi, vous voyez, je les ai en haut dans ma barre d'outils. Mais c'est parce que moi, j'ai placé ceux que j'utilise. Donc, si vous voulez aller les chercher, vous cliquez sur la roulette de réglage qui est complètement en haut à droite. Personnaliser la barre d'outils. Donc, en cliquant sur la barre, voilà. Et là, je peux aller chercher, toi, des actions, des modules, les outils et je peux les glisser dans ma barre d'outils, ceux que j'utilise. Bon, je vais vous en montrer un, par exemple, que je n'ai pas. Le compas. Moi, je ne l'utilise pas avec des élèves de deuxième année ou même, tiens, le rapporteur d'anglais ici. Mais regardez, si je le voulais, je le prends tout simplement et je le glisse dans ma barre d'outils. Et quand j'arrive ici, je relâche le clic que j'avais fait dessus. Voyez-vous, le rapporteur s'est retrouvé. Oh, est-ce que je suis en partage d'écran, Marc? Juste pour être certaine. Oui, oui, c'est en partage d'écran, Carole. Oui, OK, parfait. Parfait. Donc, on voit le rapporteur d'angle dans ma barre d'outils. Personnellement, moi, je n'en ai pas besoin. Regardez, je vais le reprendre. Je vais cliquer dessus et je vais le remettre dans les outils en bas ici. Voyez-vous, il est parti de ma barre d'outils. Donc, vous pourrez très bien, après le webinaire, aller personnaliser votre barre d'outils comme ça pour avoir vos trucs mathématiques en haut dans votre barre d'outils. On va aller maintenant pour les fractions. Donc, les fractions, je vais vous montrer d'abord avec ici ceux qui ont le truc payant. C'est lui, c'est avec le petit signe pi. Ça, c'est le module mathématique payant. Vous pouvez très bien, mais je vais vous montrer après. N'inquiétez-vous pas, ceux qui ne l'ont pas, on peut le faire autrement. Donc, ici, voyez-vous, équation. Donc, je clique là-dessus et je clique à quelque part. Et là, voyez-vous, toutes les équations. Mais là, je parle peut-être plus à des profs de maths de secondaire, mais il y a des trucs là-dedans que je n'ai jamais vus de ma vie. Mais vous cliquez sur ce que vous voulez. Là, je vais vous montrer les fractions. Je clique sur la fraction ici. Voyez-vous, elle est apparue en bas ici, une demi. Donc, ce que je fais, moi, personnellement, c'est que je clique. Oups. Bon. Je vais recliquer. Oh là là. Attendez un petit peu. Je vais remettre ma fraction. Un. Puis, je vais donc dire, je veux un tiers. J'ai écrit un tiers. Et voilà, ma fraction apparaît à côté. Bon. Ce n'est pas ma préférée. Ce n'est pas ma façon préférée. Bon, voyez-vous, j'ai même perdu ma fraction, en fait. Bon. Ça, ce n'est pas ma méthode préférée. Voyez-vous. Bon. J'ai sélectionné mon deux. Je mets un trois parce que je voulais un tiers. Et je reclique à côté. Ça, ce n'est pas ma méthode préférée. Mais moi, on peut faire ça même pour n'importe quelle sorte d'équation. Ça, c'est pour les fractions. Mais moi, mon petite astuce, c'est toujours la même. C'est qu'une fois que je les ai créées, je ne me retappe pas le travail de la réécrire. Donc, je vais dans mon contenu. Et là, dans mon fichier fraction, je place les fractions que j'ai faites. Donc là, les profs, si vous avez téléchargé mon document en maths, vous avez déjà une demi, un tiers, un quart. Parce que c'est celle que j'utilise avec mes élèves. Mais regardez, si je prenais un cinquième, je peux très bien venir le glisser dans fraction. Et voilà, il va se télécharger dans mon truc fraction. Donc, si vous en faites une aujourd'hui, vous pourrez la glisser dans votre nouveau contenu. Bon. C'est sûr que nous, en deuxième, on travaille surtout un demi, un tiers, un quart. Là, je vais vous montrer une façon, la façon, moi, la plus facile pour écrire l'équation. Donc, tout le monde a le petit morceau de casse-tête. On clique dessus. Et là, bon, on peut avoir encore une fois inséré une équation. Mais personnellement, c'est la même ce que je viens de montrer. C'est tout à fait la même. Mais personnellement, je vais à la diapo numéro, là, je suis rendue à la diapo numéro 13. Personnellement, moi, j'aime bien écrire la fraction. Alors, regardez, je clique sur écrire une fraction. Et là, il va apparaître un document comme ceci. Et là, je prends un crayon et j'écris tout simplement. Fait qu'on va dire, je vais faire un dixième. Regardez, j'écris avec la souris un dixième. Mais voyez-vous, en bas, même si j'écris super croche, il est en train de reconnaître un dixième. Et oui, bravo, c'est bien ça. Donc, je prends le pointeur et là, je fais valider. Et voyez-vous, un dixième est apparu. Et là, encore mon petit truc. Je prends mon dixième et là, je le glisse dans fraction pour ne plus avoir à refaire. Ce travail-là. Personnellement, moi, j'aime bien. Oui. Oui, effectivement, on peut le faire à la souris, Caroline. Cet outil-là, il est utilisable aussi sur les ordinateurs portables. Évidemment, il est conçu spécifiquement pour les écrans interactifs. Enfin, ou les tableaux interactifs, bien sûr. Oui, parce que le professeur qui est en vrai contexte de classe pourrait prendre le crayon au TBI et écrire. Et là, même, moi, j'ai fait une fraction, mais en fait, ça peut servir à faire une équation. Je pourrais très bien prendre le crayon et écrire, tiens, trois plus trois égale. Et vous voyez, je ne suis pas très bonne à la souris, mais tiens, je vais mettre un point d'interrogation. Et normalement, il reconnaît. Voyez-vous, il a reconnu. Et là, je vais prendre le pointeur. Je fais valider. Et voilà. C'est sûr que là, trois plus trois, j'aurais pu prendre le clavier. Mais si je parle à des profs de maths secondaire, vous autres avez des symboles beaucoup plus complexes. Donc, vous pourriez les écrire et l'équation va apparaître en dessous. Tout à fait. Donc, voilà. C'est ça que j'avais mis à la page suivante. On peut même s'en servir pour écrire des équations. Moi, c'est celle que j'utilise. Donc, la démonstration, je peux bien vous le refaire. Moi, je clique sur le petit casse-tête. Je clique sur écrire une équation. Le module va arriver. C'est juste pour vous montrer. Je pourrais très bien faire. Tiens, c'est quoi la racine carré? 16. Moi, je ne suis pas très bonne. Mais normalement, ils devraient le reconnaître. Voilà. Égal. Puis là, tiens, je pose la question. Et je clique sur valider. Et voilà. Mon truc est arrivé. Donc, je vous donne un petit trois minutes pour vous pratiquer. Puis, je vais aller répondre aux questions en attendant. C'est parti. Bon, écoutez, j'ai écouté d'une minute parce que je vois que le temps file. Et de toute façon, je pense que c'était quand même assez simple d'aller écrire une fraction. Là, on va vous montrer un petit truc. C'est le cloneur à l'infini. Et on va vous montrer vraiment des exemples concrets de comment on l'utilise en mathématiques. Donc, c'est tellement simple pour faire le cloneur à l'infini. C'est qu'on sélectionne l'objet ou les objets. Parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait les faire tous en même temps. Clique droit. Cloneur à l'infini. Alors, regardez, j'ai mes trois formes ici. Si je voulais faire un exemple de suite logique. Regardez, je sélectionne mes trois formes. Clique de droit sur... Je prends toujours celle qui est le plus à droite, en haut à droite. Et là, je vais faire cloneur à l'infini. Et voyez-vous, je peux les réutiliser plusieurs fois. Je pourrais dire aux élèves, bon, bien, inventer une suite logique. Voilà. Et là, les élèves pourraient venir comme ça continuer la suite logique. Et ce qui est génial... Oups, je ne vais pas verrouiller ce qui était écrit derrière. Je vais juste le... Je vais juste le verrouiller pour ne pas l'effacer. Ce qui est génial, c'est que le cloneur à l'infini fonctionne très bien dans la classe lab. Donc, moi, je l'utilise beaucoup. Je mets des trucs de numération à mes élèves. Et ils peuvent utiliser les réglettes ou encore le multibase pour pouvoir faire leurs problèmes écrits dans la classe lab. Alors là, je vous montre des petits exemples très concrets. Ici, par exemple, j'avais pris des triangles et je les ai clonés à l'infini. Donc, les élèves peuvent aller prendre les formes et aller compléter le dallage ou pavage. C'est la même chose que j'avais créée. Donc, voyez-vous, ici aussi, la ruche d'abeille, l'alvéole, je l'ai clonée pour qu'on puisse terminer le pavage. Ensuite, on peut s'en servir aussi, voyez-vous, mettre des cubes, unités. Si l'élève doit aller calculer le volume, on peut aller placer les cubes, unités comme ça. Ou ici, l'air. Donc, on peut déplacer le cube, pas le cube, mais le petit carré pour aller compter l'air du rectangle. Et là, j'ai mis deux diapos qui appartiennent à Charlotte. Charlotte, je ne sais pas si tu veux prendre le micro et juste expliquer ton activité. Oui, je peux prendre, car il ne faut pas de souci. En même temps, à la limite, est-ce que tu peux... Parce qu'il y a deux personnes qui n'arrivent pas à glisser un outil en partant de la petite roue d'entrée à droite. Ils n'arrivent pas à glisser leur outil dans leur partie qui ne s'enregistre pas. Tu sais, juste regarder ça pendant que j'explique. Maintenant, ce serait bien aussi que tu montres ce que ça donne comme un clone. Ok. Oui, là, je t'en perds pas. Donc, voilà. Moi, je l'ai utilisé, justement, hier en classe à distance avec mes élèves. C'est en classe-là parce que le petit cloneur fonctionne dans la classe-lab. Donc, en fait, pour garder le côté manipulation, pour comprendre comment calculer l'air d'un carré ou d'un rectangle, ils devaient cliquer sur les petits carrés qui étaient clonés. Et donc, faire un pas-bas, j'essayais de recouvrir la surface avec l'unité de mesure. Et donc, voilà. Les enfants, au fur et à mesure, ont bien vu qu'il fallait en déposer 25. Et de là, on a des huiles à formuler du carré. Et alors, sur la petite diapo d'après, j'ai fonctionné exactement de la même façon. Donc, voilà. Je place les petits carrés pour remplir ce rectangle. C'est vraiment très, très concret pour les enfants. Donc, je leur ai dit, voilà. Imaginez que le rectangle, c'est la classe. Les petits carrés sont des carrés de carrelage. Pour mettre le carré de carrelage, on va pouvoir prendre pour recouvrir toute la classe. Donc, ça, c'est vraiment une manipulation avec le cloneur. Près facile à réaliser. Oui. Et il ne faut pas oublier que quand on met la forme qu'on veut cloner, de ne pas la laisser blanche. Parce que blanc sur blanc, alors que quand on met de la couleur dedans, bien, là, on voit mieux où on les a ajoutées. Si vous ne voulez plus cloner, très facile. Clic de droit et on reclique sur cloner à l'infini. Comme là, je pourrais décider, ah, je ne les veux pas roses. Finalement, je les veux oranges. Voilà. Ça a été aussi facile. Et je vais recliquer sur cloner à l'infini si je veux le recloner. Parce que ça pourrait très bien être utilisé en disant, je ne sais pas, coloris un tiers en bleu, un tiers en orange, un tiers en rose. Et là, on mettrait les petits blocs bleu, rose, orange et les lèvres pour aller les placer. Il y a tellement de... On peut même l'utiliser aussi, Caroline. Tu sais, je pense pour les petits, avec le carré de 100. Et on demande d'aller, on cache certains nombres en utilisant que l'œuvre à l'infini. C'est très bien aussi. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Si on met la grille de nombre, effectivement. Oui. C'est une très bonne idée. Donc, voilà. Bien, la démonstration, écoutez, je vais la faire très rapidement. On met une forme, n'importe quelle forme que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre de la couleur dans votre forme. Donc, j'ai cliqué dessus. Je choisis une couleur de remplissage. Et je clique droit. Et je fais tout simplement cloner à l'infini. Et voilà, j'ai mon objet que je peux placer. Donc, je pense qu'on va se mettre... Même une minute, je pense que c'est vraiment suffisant pour faire ça. Allez, c'est parti. Caro, on ne voit plus ton partage d'écran. Oui, je voulais baiser sur pause, mais j'ai vu que je l'ai arrêté. Désolée. Oui, parce que je me disais que dans l'enregistrement, on va voir quand je réponds aux questions. C'est pour ça, mais je l'ai arrêté au lieu de parler. Non, on ne voit pas les questions. On va juste faire tout de suite. Ah, d'accord, d'accord. Bon, on continue. Les figures planes maintenant. Alors, je vais aller directement à la présentation parce que c'est tellement simple. Alors, on clique en haut. Moi, personnellement, c'est en haut à droite. On sélectionne la forme qu'on veut tracer. Donc, je prends un triangle. Avec la souris, tout simplement, on glisse. On trace. Avec le pointeur, bien là, je peux mettre la couleur que je veux à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple. Vous pouvez glisser n'importe quelle forme que vous voulez. Encore là, moi, je vous ai remis ma même astuce. C'est qu'une fois que j'en fais, je les ai créés. Je les ai mis dans mon truc de figure plane. Donc, je ne me force pas trop après à les refaire. Et c'est aussi simple que ça. Donc, je vous donne une minute pour vous amuser à faire des figures planes, changer les couleurs et les glisser dans votre contenu si vous voulez. C'est parti. Donc, c'est bon. On va continuer. Là, ça, c'est un truc que Marc nous a montré dernièrement. Je trouve ça trop génial. C'est qu'on peut afficher les angles, les sommets et les dimensions des formes qu'on trace. Donc, ça nous sauve beaucoup de travail. Donc, je passe directement à la démonstration. Donc, écoutez, je prends une forme. Je vais prendre le rectangle. Je le trace. Et ensuite, je le sélectionne. Je fais un clic droit dessus avec le menu défilant. Et là, je vais aller afficher. Donc, voyez-vous, afficher, masquer les sommets. Donc, je vais afficher les sommets. Je vais aller afficher les angles intérieurs. Et je vais aller afficher aussi les longueurs de côté. Et là, ce qui est génial, j'ai dû le tracé peut-être un peu croche. Peut-être que je ne me suis pas mis droite. Voilà, je vais me remettre droite à 90 degrés. Et voilà, en même temps, je vous viens de vous montrer une nouvelle fonctionnalité. C'est qu'on peut déplacer, voyez-vous, je peux déplacer comme ça ma forme. Et voyez-vous que l'angle change. Et les longueurs changent automatiquement. C'est vraiment trop génial. Donc, je vous laisse vous amuser une petite minute avec ça. Vous tracez une forme, vous cliquez droit dessus, puis vous faites afficher ce que vous voulez. Et vous pouvez, si vous voulez, colorer votre figure. C'est parti. Parfait. Je vois quelqu'un qui a la main levée. Est-ce que c'est parce que cette personne-là avait... Mohamed avait la main levée. Est-ce que c'était pour... Parce que si c'est pour une question, il faut vraiment aller dans l'onglet questions. D'accord? Pour qu'on puisse répondre par écrit. Alors, bien ici, je vais vous montrer comment faire pour tracer un polygone irrégulier. Ceux qui ont le module mathématique payant, on a vraiment, nous, le truc polygone irrégulier. On clique dessus. Et là, on va tout simplement regarder, tracer avec... C'est avec la souris. Je fais des clics. Et là, je m'amuse à me faire un polygone irrégulier. Voilà. Et là, je le ferme. Une fois qu'il est créé, je peux très bien cliquer dessus et ajouter une couleur de fond. Maintenant, je vais vous montrer ceux qui n'ont pas le module payant. Je vais vous montrer un petit truc pour le faire. C'est un peu ce que je viens de montrer. C'était de prendre une forme. Je pense que je l'ai mis à la diapo suivante. Bon, ça, c'était pour la démonstration. Je viens de la faire, la démonstration du module de mathématiques. Mais pour un polygone irrégulier, si vous n'avez pas le truc payant, bien, vous allez tout simplement insérer une forme. Donc, je prends n'importe laquelle. Voici celle-là. J'insère la forme. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher avec clic de droit dessus. Je vais aller afficher les sommets. Et là, je vais m'amuser. Je pourrais mettre la couleur pour qu'on la voit mieux par rapport à l'autre forme en dessous. Et là, regardez, je vais m'amuser à bouger mes sommets pour avoir un polygone irrégulier. C'est aussi simple que ça. Après, si je ne veux plus avoir les sommets, c'est très simple. Je reclique de droit dessus. Je fais masquer les sommets. Et voilà, j'ai mon polygone irrégulier. Donc, je vous laisse une petite minute pour pouvoir vous faire un petit polygone irrégulier. C'est parti. Je vous ai remis les deux procédures. Parfait. On continue. Pour les solides, bien, c'est un peu le même principe que pour les figures planes. Donc, vous allez dans, mais cette fois-ci, c'est dans les images. Et vous pouvez aller chercher les solides que vous voulez. Donc, moi, si j'écris, par exemple, cylindres. J'essaie de ne pas faire de fautes, par contre. Voilà. Et je fais une recherche. Et là, Notebook va me générer tous les cylindres qu'ils ont. Et là, je prends celui que je veux et je le glisse tout simplement dans ma page. Bon. Là, c'est encore ma même astuce. Je fais juste répéter la même chose. Mais moi, j'ai glissé tous les solides que j'ai trouvés dans mon truc de maths. Je me suis fait un fichier que j'ai appelé solide. Donc, vraiment, j'ai mis toutes mes images là. Puis même, des fois, il y a des images que j'ai prises ailleurs sur Internet. Parce que je les trouvais plus jolies. Bien, je les ai prises. Je les ai mis ici dans ma banque d'images. Donc, voyez-vous, je peux aller les récupérer facilement pour créer une activité. Donc, j'ai fait la même chose pour les développements. Là, les développements que vous voyez ici, la plupart, c'est moi qui les ai fabriqués dans Paint. Et après, je les ai apportés ici. J'ai paramétré la transparence. Et après ça, je les ai glissés dans mon dossier solide. Et j'ai fait la même chose parce qu'en deuxième année, souvent, on doit demander aux élèves d'associer un objet. Au bon solide. Donc, je me suis pris des formes. C'est la même chose. Je les ai mis dans mon truc solide. Donc, je n'ai pas besoin d'aller les rechercher. Et voyez-vous… Est-ce que tu serais juste remontré pour une demande le symbole du module pour tracer la forme, le module payant dont tu parlais? Ah, c'est en haut ici. Pour la forme polygone irrégulier, il est en haut là. Je clique dessus. Mon astuce de prof, par rapport à… J'utilise beaucoup mes banques d'images de mon contenu pour créer des activités individuelles pour mes élèves. J'en ai mis une très simple que je leur ai donnée. Donc, à l'aide du crayon, on relie l'objet au bon solide. Et ça, j'envoie ça dans la classe Lab. Je le transforme en activité individuelle. Donc, chaque élève répond. Et après, moi, je peux aller corriger chaque élève individuellement. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ça, les utiliser pour ça. On a le temps. Donc, on va vous montrer d'autres trucs. J'ai trouvé des symboles. Donc, au lieu d'aller les rechercher à chaque fois, encore une fois, je me suis fait un petit truc symbole. Mais là, c'est plus pour vous parce que vous entendez bien que moi, je n'utilise pas ces symboles-là à part plus grand, plus petit ou égal en deuxième année. Mais bon, j'ai mis les symboles que je croyais que peut-être qu'ils vous intéresseraient. Mais vous pouvez aller chercher vos propres symboles et les laisser dans votre dossier symbole. Pour les trouver, moi, j'avais tout simplement dans la banque d'images de notebook, j'avais tout simplement écrit symbole. J'avais fait une recherche. Ou même, je pense, peut-être même, j'avais écrit symbole mathématique. Là, je vais aller voir ce qu'il va. Bon, non, vous voyez, tous les symboles sont là. Donc, vous fouillez dans la banque qu'ils vous offrent. Mais je pense peut-être que si on écrivait symbole mathématique, même la recherche serait encore plus pertinente. Là, ici, moi, je suis allée me chercher des trucs multibase. Et mon astuce, c'est vraiment de cloner à l'infini. Donc, regardez, je sélectionne tout mon matériel multibase. Je clique droit sur le premier à droite. Cloner à l'infini. Donc, si je demandais à mes élèves, je ne sais pas, moi, de m'illustrer, disons, 132, bon, voyez-vous, avec le curseur, ils vont pouvoir utiliser 100, mettre trois dizaines et deux unités. Donc, voyez-vous, c'est super simple. Donc, si vous avez téléchargé mon dossier de galerie dans mathématiques, moi, je l'avais appelé, je pense que c'était dans numération. Voilà, mes trucs multibase se ramassent ici. Et ce qui est le fun, je l'ai dit tout à l'heure, mais le truc de cloner fonctionne dans la classe lab. Donc, souvent, quand je fais faire des problèmes écrits à mes élèves, je leur laisse, moi, j'ai juste besoin de la centaine, dizaine d'unités, mais je leur laisse sur le côté. Je le mets en plus petit, par contre, je le mets en tout petit, comme ça, pour qu'ils puissent en mettre plusieurs. Donc, je fais juste simplement rapetisser. Oh, pas si petit, par contre, en tout cas. Comprenez qu'on s'amuse comme ça à jouer avec, là. En tout cas, vous comprenez le principe, je vous en ai mis un autre modèle de multibase que j'avais trouvé dans Notebook. Et aussi, moi, j'ai mes tableaux de numération. Là, ici, je vous ai mis dans la page, la première, c'est vraiment un tableau, tableau de Notebook. Donc, vous pourrez aller jouer dedans, regarder l'agrandir, le rapetisser. Mais à la page suivante, je vous ai mis les tableaux de numération, mais sous forme d'images. Et je les ai mis, justement, dans Numération. Donc, quelqu'un qui en a besoin peut tout simplement le prendre et le glisser comme ça dans son document. Donc, je m'en sers. Moi, personnellement, nous, on a besoin juste de celui des unités en deuxième année, mais j'ai mis ceux pour les plus vieux, milliers et millions. J'espère que c'était les bonnes abréviations. Je me suis posé la question hier quand j'ai fait le document. On a trouvé aussi des réglettes. Donc, ça, je les ai mis dans Réglettes cuisinaires. Donc, moi, je les utilise personnellement pour faire, bon, soit du pavage, de l'âge, de la mesure ou même de l'annumération. Et encore là, on peut faire cloner à l'infini. Donc, on pourrait tout simplement faire une activité et pouvoir dire, bon, combien mesure un exemple que je vous donne très concret. Mais je pourrais tracer une ligne puis dire, bon, combien de réglettes rouges mesurent la ligne. Alors, voyez-vous, les élèves pourraient aller chercher les réglettes rouges. Ah, bien là, moi, je mettrais une astuce, par exemple. Je trouve que les réglettes, si on la met une par-dessus l'autre, voyez-vous, on ne voit pas où elle arrête. Donc, très important, je cliquerai dessus. J'irai dans les couleurs et je ferai une ligne autour. Ah, puis voyez-vous, même, c'était quelqu'un qui, la personne qui l'a bâtie, avait fait deux formes. Donc, je vais le grouper et je vais mettre une ligne autour. Non, c'est ça, c'est que la personne qui l'a fait a pris deux blocs unitaires pour faire un rectangle rouge. Donc, ça veut dire qu'il faudrait le rebâtir. En tout cas, moi, personnellement, si je voulais l'utiliser, parce que ça, c'est Marc qui m'a partagé ça, là, voyez-vous, je le referais comme ceci. Donc, personnellement, j'irai le refaire, je le poserai en rouge, mais je laisserai le contour noir et je vais vous dire pourquoi. Parce que, regardez, quand on place à côté, on va savoir où il va arrêter. Donc, je vais refaire le cloner à l'infini et voyez-vous, là, je peux venir poser mes réglettes rouges et je vois très bien où elles s'arrêtent. Alors que si on les avait laissées complètement rouges, on ne voyait pas où aller se positionner. Donc, je vous ai mis les euros. Vous pouvez les prendre, vous pouvez les mettre plus petits. C'est ça, c'est un très bon exercice mathématique. On dit, bon, la bicyclette coûte 325, donc utilise l'argent pour illustrer 325. J'ai mis l'argent canadien aussi, donc la monnaie canadienne. Et là, je vous ai mis aussi des petits, on appelle ça des widgets, là. C'est tout ce qui nous reste. Donc, il y a l'horloge qui, normalement, indique la bonne heure. Moi, c'est l'heure du Québec, bien sûr. Il y a le tourniquet. Donc, ici, en cliquant sur le petit trou de réglage, on peut ajouter des textes dans nos trucs à côté. Si je travaillais, par exemple, les fractions, je pourrais très bien mettre une fraction comme ça dans chacune. Juste pour, bien, ça, c'était un jeu que j'avais fait avec mes élèves. Ce n'est pas une demi, la section orange, c'est juste pour dire qu'on avait joué à un jeu de pizza et si l'élève tombait sur une demi, il fallait qu'il vienne chercher une demi de la pizza en avant. Mais c'est juste pour vous dire qu'on peut écrire ce qu'on veut en vérité dans chacune des sections. C'est vraiment votre choix. Caroline, je te coupe. Oui. Par exemple, moi, pour le degré supérieur, donc pour les élèves un petit peu plus grands, en fait, j'ai fait une diapo avec trois tourniquets et c'est les roues de conjugaison. Donc, pour le premier tourniquet, j'ai mis vers le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Pour la deuxième roue de conjugaison, j'ai mis les personnes de la conjugaison. Et pour le troisième tourniquet, j'ai mis le temps. Et donc, ils viennent tourner les trois roues et doivent me conjuguer le temps en fonction de ce qui est demandé sur les trois roues. C'est un très bon exemple concret. Attention, par contre, les widgets ne fonctionnent pas, en tout cas pas pour le moment, dans la classe Lab. Donc, moi, je me suis fait prendre parce que j'avais mis des dés. Et là, le dés ici, c'est un dé nombre parce qu'on vous montre des trucs mathématiques. Mais en vérité, si vous cliquez sur la petite roue de réglage, bon là, c'est sûr que je suis derrière les trucs, mais on peut mettre du texte aussi. Donc, moi, je m'en étais servi pour faire des pseudomots. Donc, j'avais mis trois dés avec des différentes syllabes et les élèves cliquaient sur les dés et généraient des pseudomots que les élèves devaient venir. Mais bon, je me suis fait prendre. Les dés, le dés ne fonctionnait pas dans la classe Lab. C'est juste pour en classe. Le chronomètre, ce que j'aime, je l'utilise vraiment beaucoup dans la classe pour dire, bon, bien, vous avez cinq minutes pour faire ça. Donc, ça permet aux élèves de voir le temps qui file. Personnellement, j'aime bien le cercle parce que je trouve que les élèves ont un visuel. Voyez-vous, dans la roue de réglage, je peux aller chercher le cercle. Et quand le chrono part, on voit le truc vert qui va descendre tranquillement. Donc, les élèves voient visuellement le temps qui reste. Sur le rectangle aussi, on le voit, mais je trouve qu'il est un petit peu moins apparent. Donc, j'aime mieux le cercle pour dire combien de temps qui reste. Mais on peut s'en servir aussi pour chronométrer. Donc, quand je pars, voyez-vous, ici, il va monter. Je vais dire, ah, bien, on va faire ça pendant, combien de temps ça va nous prendre pour le faire? Bien, on peut, ça peut être utilisé aussi comme un chronomètre ou comme, plus ici, comme un, pour un, on va dire, un timer. Voilà. Donc, ça, vous pourrez aller cliquer ici. Je pense que quand on écrit Widget, on tombe dessus automatiquement. Je vais faire devant vous, on va bien voir. Voilà, ils sont tous là. Donc, j'ai tout simplement cliqué sur Widget, mais ce souvenir qui ne fonctionne pas dans la classe-là. Donc, il ne faut pas les mettre pour vos élèves. Donc, les outils mathématiques. Tout à l'heure, je vous ai montré comment faire pour les glisser. Mon truc, un, a bougé. Pourtant, je l'avais verrouillé. Ça, c'est trop bizarre. Tout est verrouillé, mais ça a comme bougé. Donc, faire attention, c'est bien, il faut aller plutôt, un, c'est plutôt sur la roue de réglage. Je ne sais pas pourquoi que ça a bougé comme ça. Ça, c'est vraiment étonnant parce que c'était verrouillé. Mais là, vous allez choisir et je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez tout simplement glisser vos outils. Là, il y a quelqu'un qui, dans les questions, disait que ça ne fonctionnait pas. Mais c'est possible que votre commission scolaire bloque vos ordinateurs, que vous ne pouvez pas apporter aucune modification à votre ordinateur. Parce que ce n'est pas normal si vous glissez le truc dans votre bord d'outils qui ne reste pas en haut-là. Donc, ça, ça sera à s'informer dans chacune de vos commissions scolaires. Dans les outils de maths, il y a une règle, un compagnon, un rapporteur d'angle, un inquare. Moi, personnellement, en deuxième année, la seule que j'utilise, c'est la règle. Et là, ce qui est super important, c'est qu'une fois que vous avez posé la règle, il faut vraiment autoriser le déplacement et la rotation. Mais pas la laisser déverrouiller parce que sinon, vos élèves dans la classe table, voyez-vous, ils vont pouvoir rapetisser et agrandir la règle. Et là, c'est sûr que la mesure n'est plus la même. Merci à Véronique qui est ici aujourd'hui et c'est elle qui a porté ça à mon attention. Donc, je la taquine parce que c'est vraiment une testeur incroyable pour moi. Donc, je fais verrouiller et je fais autoriser déplacement et rotation. Et là, regardez, quand je passe ma souris déçue doucement, ici, c'est rotation. Mais si je descends en bas, ça va être déplacement. Voyez-vous la différence entre les deux? Déplacement, c'est les deux flèches qui sont perpendiculaires. Et si je vais un petit peu plus haut, là, je tombe sur les flèches qui tournent en rond. Donc, là, je vais pouvoir tourner ma règle alors qu'en bas, je pouvais, en bas, voilà, je pouvais la déplacer. Et là, en passant, je n'ai pas fait attention, mais regardez, j'ai pris une règle avec des pouces en bas. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire parce que nous, on calcule en centimètres. Donc, j'irais plutôt me chercher une autre règle et je prendrais, parce qu'elle existe, la règle, en centimètres seulement. Donc, je ne prendrais pas celle-là personnellement. Marc, je vais te passer la main parce que je vais te laisser expliquer les autres outils, vu que moi, je ne les utilise pas. Très bien, Caroline. En fait, donc moi, je vais juste vous expliquer rapidement. Alors, je n'ai pas été prof de mathématiques. Moi, j'ai été prof d'histoire-géo. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Je vais vous montrer deux, trois astuces que je peux vous montrer. La première, c'est tout bêtement l'utilisation. Alors là, on est peut-être plutôt pour les secondaires ou éventuellement plutôt les secondaires. L'intégration de Géogébra. Géogébra est très souvent utilisé par les professeurs de mathématiques. Et en fait, on le retrouve dans notre book. Il a été intégré dans notre book, notamment pour une utilisation au tableau interactif ou à l'écran interactif ou au vidéoprojecteur interactif, si c'est un vidéoprojecteur interactif que vous utilisez. Donc, pour vous montrer comment on ajoute ce module Géogébra, c'est tout simple. Vous partez d'une page blanche. Vous allez dans le module que Caroline vous a montré, un module complémentaire qui se trouve dans votre barre d'outils. et vous pouvez cliquer sur le bouton insérer le widget Géogébra. Et à ce moment-là, il va simplement s'insérer dans la page blanche que vous avez sélectionnée. Alors, que fait ce module Géogébra ? Déjà, il fait les choses que vous avez l'habitude de faire. Donc, si vous voulez positionner des points sur le schéma, vous allez pouvoir le faire. Mais il est capable également de reconnaître des équations à la volée, des équations mathématiques à la volée. Donc, je vais vous en écrire une. Moi, j'ai la chance, si je ne me trompe pas, d'avoir la possibilité d'écrire sur mon écran. Ah, eh bien évidemment, je vais essayer de le faire à la souris. Voilà, j'ai dû déconnecter quelque chose tout à l'heure. Donc, normalement, quand vous écrivez une équation, vous savez, je n'ai pas écrit super bien avec la souris. Mais une fois que vous avez écrit une équation sur votre page blanche, il suffit de la déplacer pour pouvoir la faire reconnaître par Géogébra. Je vais essayer de refaire la même chose en un tout petit peu plus compliqué. Vous voyez que ce n'est pas super simple d'écrire à la souris. J'espère que ça va quand même fonctionner et que ça vous montrera les possibilités. Et voilà, tout bêtement, vous écrivez quelque chose et puis vous le glissez sur le widget Géogébra. Il va reconnaître automatiquement ce que vous avez écrit. Alors, ça peut être des équations plus complexes que ça, puisque les profs de maths, en général, n'hésitent pas à faire des équations très complexes. Si vous avez l'occasion, vous pourrez aller voir sur le site lumni.fr dans la partie lycée. Je vais vous l'écrire ici, lumni.fr. Dans la partie lycée, vous avez des profs de maths justement qui utilisent au tableau, au tableau interactif, ce module-là. Je crois que c'est une prof de maths en lycée qui a montré ça. Et alors, la dernière chose, juste pour que vous puissiez voir aussi, c'est que quand on sélectionne le schéma, vous avez évidemment l'équation, mais ça, c'est Géogébra qui le fait, mais au tableau, c'est possible de le faire, évidemment. Vous avez l'équation qui va être modifiée à la volée. Alors, il y a des exemples bêtes, j'allais dire, qui peuvent être proposés, comme par exemple ici, alors je vais vous le refaire, je vais essayer de vous le refaire. Donc, l'équation à écrire, c'est Y égale moins X au carré. Donc, encore une fois, j'espère qu'il va me reconnaître mon écriture, même si elle n'est pas top. Voilà, vous voyez qu'il reconnaît en fait la courbe. Et du coup, on peut demander, là, pour un exercice tout bête, aux élèves de positionner la courbe pour que la grenouille puisse rejoindre son nénuphar. Marc, il y avait une question. Est-ce que Géogébra fonctionne dans la classe Lab ? Non, il ne fonctionne pas dans la classe Lab. Ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est vraiment uniquement dans le logiciel Notebook. Parfait. Est-ce que tu pourrais montrer aussi le compas, le rapporteur d'angle et l'équerre ? Oui, tout à fait. Bien sûr. Et puis, je vois que le temps file, donc effectivement, on a plutôt intérêt à faire ça. Alors, je vais supprimer le compas pour que vous puissiez voir où on retrouve tout ça. Donc, en fait, vous avez dans la barre d'outils, ici, j'espère que vous voyez des outils de mesure. Quand vous cliquez dessus, on retrouve bien la règle, le rapporteur, le compas. L'équerre, c'est une équerre à l'allemande. Donc, je ne sais pas, je sais qu'elle est peu utilisée chez nous en France. Peut-être qu'elle est plus utilisée pour vous. Mais donc, en fait, il suffit simplement de sélectionner votre… Là, on va prendre le rapporteur. Vous voyez que le rapporteur, il apparaît, il peut être agrandi ou diminué en sélectionnant la deuxième mesure qui se trouve ici. Avec la première, comme Caroline vous montrait tout à l'heure, vous avez une petite icône qui vous permet de basculer le rapporteur dans tous les sens. Et puis, pour réaliser la mesure, je vais essayer de le repositionner correctement par rapport au pont, par exemple. Et puis, pour réaliser la mesure, on a des poignées qui se trouvent ici que vous allez pouvoir basculer en fonction de ce que vous voulez mesurer. Donc là, je vais essayer de faire une mesure toute bête. Je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez… Voilà, je positionne ce que je veux mesurer. Et une fois que c'est positionné, en cliquant sur la petite flèche… Alors, j'ai une lecture qui peut être réalisée sur le rapporteur, bien sûr. Mais vous avez aussi la possibilité d'injecter cette mesure en cliquant sur la petite flèche verte qui se trouve là. Et vous voyez que votre mesure de 21 degrés, elle va apparaître directement à l'écran. Idem pour… Alors, je vais prendre une page blanche pour que vous puissiez bien voir. Pour ce qui est du compas, en fait, vous avez cette petite icône de compas qui est là. L'ouverture… Alors, le compas va bouger très spécifiquement. L'ouverture de la jambe de compas se fait en cliquant sur la jambe, justement. La position du stylo peut être modifiée en cliquant sur les petites flèches qui se trouvent au sommet du stylo. Donc, on peut commencer à gauche ou à droite comme on veut. Et puis, le compas lui-même, on peut évidemment le faire bouger, soit sur la feuille pour le positionner quelque part, soit évidemment le faire se déplacer avec la petite boule verte qui se trouve à son sommet. Et puis, enfin, pour tracer, on sélectionne le stylo et on va simplement déplacer avec la souris ou avec le doigt quand on est à l'écran pour pouvoir avoir le traçage qui est réalisé. Voilà, après, vous pouvez évidemment vous déplacer sur votre figure au fur et à mesure de ce que vous voulez faire réaliser à vos élèves. Marc, personnellement, la règle, si on la verrouille et on autorise les déplacements et rotations, elle fonctionne très bien dans la classe lab. Par contre, je n'ai jamais essayé les autres compas, le rapporteur d'angle. Est-ce que ça fonctionne aussi dans la classe lab? Il ne me semble pas que ça fonctionne dans la classe lab, mais on pourrait le vérifier parce que la classe lab est mise à jour régulièrement. Donc, j'avoue que moi, mes dernières informations, c'était que ça ne fonctionnait pas encore, mais il est possible que mes collègues me jouent un tour. Donc, il faudrait vérifier ça. Et là, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on sait mesurer l'ouverture du compas? Alors, pas directement avec le compas. Par contre, vous pouvez évidemment sortir une règle et puis positionner votre compas de telle manière que vous allez faire l'ouverture que vous voulez faire faire à vos élèves. Donc là, on est à peu près à 5, mais si on veut monter à 8, on va se retrouver ici et il suffira plus que de se déplacer. On peut changer la couleur aussi du compas. Donc, on change la couleur du stylo et une fois que c'est fait, voilà, vous voyez, là, j'ai une ouverture à 8. Et puis, comme un compas classique, alors on me dit souvent, mais on ne voit pas le centre du cercle, mais comme un compas classique, on va vraisemblablement demander à l'élève de venir mettre son point initial avant d'utiliser le compas et puis de positionner après le compas pour pouvoir faire le cercle attendu. Ah, c'est une très belle suggestion. Il est 11h59, Marc, donc je pense que c'est le mot de la fin. Oui, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Tu avais d'autres choses, tu avais préparé d'autres choses, Caroline, peut-être, non? En fait, ce qui restait, mais les gens pourront aller voir, c'était vraiment les graphiques. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis une droite numérique, mais j'ai pas mal mis de petits points, dire cliquez ici, cliquez là. Mais ça, c'est pour le truc, le module payant. Donc, vous pourrez aller furter dans le document qu'on vous a donné. Merci à tous. Oui, je pense qu'on a vu la plus grosse partie. Est-ce qu'on a répondu à peu près à toutes les questions qui se posaient à vous? Ou est-ce que vous avez encore d'autres choses? J'ai l'impression qu'on a répondu à pas mal de questions, en tout cas. Oui, pas mal de questions répondues. Et ici, tout le monde nous dit un grand merci. Donc, je pense qu'on a fait tout. Merci à vous, parce que je vois qu'il y a des noms, il y a des gens qui nous suivent à chaque semaine et on reçoit beaucoup de beaux commentaires. Donc, merci beaucoup. Il y a des gens qui ont la main levée. Je ne sais pas si c'est des gens qui voulaient prendre le micro. Il y a Sophie et Tancred. Je ne sais pas si vous avez levé la main. C'est parce que vous voulez dire quelque chose au micro? Sophie, peut-être? Non, c'est bon. OK. Merci encore et puis bonne semaine et on vous attend la semaine prochaine pour faire de l'évaluation. Bonne semaine à tous. Restez bien en bonne santé. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada